Suivez-moi sur mes chaînes Saga Voyance, Tarot et Rune, sur Images de l'âme, suivez-moi également sur Codissée et sur VK. Bienvenue, bienvenue, bienvenue pour votre guidance du 21 janvier 2021, donc ça fait 21-21, mais en fait c'est une journée, une journée 9, puisque 21 ça fait 3, janvier c'est 4 et 2021 c'est 5. Alors le 9, bien c'est un achèvement, c'est une fin de cycle, mais c'est une consécration également, parce que bon ça parle d'humanité, d'humain, de relation avec l'étranger, et il y a une carte qui arrive, c'est la sagesse. Alors voilà, et bien faites preuve de sagesse pour cette journée du 21 janvier. Alors je vous invite à vous abonner, à participer au concours des 15 000 abonnés, à me dire en commentaire que vous êtes abonné pour que je puisse vous inscrire. Je vous invite également à aller voir mes autres réseaux, Sacavoyance, Tarot et Rune, Odyssée, Evéca et Bichute. Erreur, pardon, sagesse, erreur, pardon. Et on continue. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus ? C'est bien que vous avez vos guidances mensuelles en ligne, votre guidance de l'année, votre guidance pour le rêve. Merci de mettre des pouces, de commenter, de partager. Merci infiniment à ceux qui nous font des commentaires. Et voilà, etc. Une carte saute, la mort. La mort, la mort. Alors, comment ça va ? Comment allez-vous ? Dites-moi en commentaire si vous allez bien. Comment, comment, bien, comment se passent les choses pour vous. Alors, je ne sais pas si vous voyez les cartes, j'espère que vous les voyez. Dites-moi, bien, quels sont vos projets, vos objectifs, etc. Et puis, si vous avez besoin de questionnements, de réponses, je suis à votre disposition. Au rendez-vous, bien sûr, parce que je fais des consultations privées. Je vous invite à aller voir ce que je fais sur celle-là, voyant Starro et Rune, à vous abonner aussi sur cette chaîne où je travaille avec les Tarro et les Rune, pour m'aider à faire évoluer cette chaîne. Allez, on continue. 21 janvier. 21 janvier, 21 janvier, 21 janvier. Avec le soleil que je vous envoie dans la voix et aussi dans l'air, parce que c'est une très belle journée ensoleillée au moment où je tourne cette vidéo. Alors, sagesse, pardon, erreur, mort, foudre. Elles ne veulent pas venir les cartes, 21 janvier, 21 janvier. Eh bien, on va faire comme ça. Voilà. Alors, énergie, protection, épreuve, mensonge, le temps, c'est de l'argent, bénédiction, mutation. Et puis, on verra ensuite si on recouvre. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça ? Sagesse, pardon, erreur. Eh bien, peut-être pour certains, avez-vous besoin de vous pardonner de vos erreurs, tout simplement, de pardonner à l'autre de ses erreurs, que ce soit en couple, dans toute relation. Il y a des pardons à faire, des pardons à avoir pour avancer. Le pardon va vous permettre, eh bien, justement, grâce à cette sagesse, vous élever en sagesse davantage. C'est très intéressant de parler de cela, parce que c'est très difficile de se pardonner plus que de pardonner aux autres. Et c'est très difficile aussi d'avancer quand on n'est pas dans le pardon. Le pardon ouvre bien des portes, vous élève. Alors, bien, cette journée, c'est la sagesse peut-être qui va être de prime, puisque c'est la première carte qui a sauté. En tout cas, je vous invite à aller là-dedans, à travailler à cette reconnaissance aussi dans le pardon de vous-même, à accepter vos fragilités, vos erreurs, pour justement, eh bien, développer d'autres sources, d'autres avancées, faire appel à d'autres choses. Il y a une transformation qui va se faire, une transformation importante qui va se faire avec cette carte de la mort. Il y a quelque chose qui va arriver d'assez brutal, ça me fait penser à la tour de Marseille, dans le tarot, tour de Marseille, la tour foudroyée, à Maison Dieu, dans le tarot de Marseille. Il y a comme une nouvelle énergie qui va se dégager dans une transformation qui va être liée sûrement à ce pardon qui va vous élever. Il va y avoir comme une transfiguration avec la sagesse. C'est-à-dire que tout simplement, vous êtes bloqué, peut-être pour certains, mais sur ceci, une guidance générale, dans une situation que vous-même, peut-être, vous-même, vous faites. C'est comme si vous mettiez des remparts autour de vous. Et lorsque vous allez vous libérer en ouvrant la porte dans le pardon, eh bien, il va y avoir une transformation de vous-même. Vous allez trouver votre vérité, votre identité dans cette déconstruction de vous, dans cette tour qui est une déconstruction. Alors là, c'est comme si vous aviez une énergie, une foudre, un feu céleste qui va vous tomber dessus. Et alors, bien sûr, ça va être douloureux peut-être pour certains parce que ça va être des choses qui vont arriver peut-être de l'extérieur mais qui vont être en même temps dans une transformation intérieure. Et tout cela va développer, déployer une certaine énergie. Ça va être comme lorsque la foudre vous tombe dessus. Je ne vous le souhaite pas. Mais enfin, ça va être comme, comment dirais-je, comme un nouveau paradigme, une illumination. Vous allez comprendre les choses et vous allez vraiment trouver un vent de liberté, de respiration. Alors, tout cela ne se fait pas dans, comment pourrais-je dire, dans la douceur. Ça va être assez foudroyant, une journée foudroyante. Alors, ce 9, journée 9, on était dans une fin de cycle. Eh bien, c'est cela, c'est une fin de cycle comme une fin d'année. Une fin de cycle de vie. Il va y avoir vraiment une libération grâce, pour ma part, je crois, à cette sagesse dans le pardon. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Il y a un mensonge, il y a des épreuves, il y a une protection. Alors, le mensonge, cette erreur, ce mensonge qui est là. En tout cas, vous avez peut-être été dans un mensonge qui venait de vous, qui venait peut-être d'une autre personne, qui vous a fait tourner en rond, qui vous a fait, comment pourrais-je dire, eux, ça me fait penser, cette carte de l'épreuve au labyrinthe, là, où on est avec le fil d'Ariane à essayer de sortir du labyrinthe. Eh bien, le fil d'Ariane, c'est le pardon, c'est la sagesse. Il y a encore des épreuves. Eh bien, ce n'est pas facile de sortir de ce couloir, mais la lumière est au bout. Et la lumière, eh bien, c'est grâce à cette protection que vous allez la trouver. Alors, aide-toi, le ciel d'Ariane, protégez-vous d'influences néfastes, bien sûr, mais protégez-vous aussi de vous-même, de vos mensonges et des mensonges extérieurs pour trouver la lumière, pour sortir du labyrinthe. C'est une journée importante, très très importante, il va se passer des choses. On est dans la mutation, la bénédiction et le temps. Le temps, moi, je le vois comme le temps, c'est le moment. Le temps a fait son œuvre, ou doit-il encore faire son œuvre. Le temps, eh bien, n'appartient qu'à lui, c'est-à-dire que le temps décide que c'est le moment. Il y a une idée, eh bien, avec cette mutation, on en revient à cette carte de la mort et de la foudre qui va vous faire trouver une nouvelle énergie, une énergie extraordinaire. Vraiment, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Certains vont se trouver comme transfigurés, transformés. Vraiment, c'est quelque chose d'important. Et tout cela est encore heureux parce que, regardez, il y a la bénédiction, on avait la protection, on a la bénédiction, regardez, tout cela va vous faire aller vers la lumière, vers cette élévation spirituelle, l'élévation de vous-même. Et vous allez sortir, eh bien, d'un temps ancien pour aller vers un temps nouveau dans cette idée de nouvelle énergie, de transformation, de mort pour une résurrection. Et on est là encore dans cette idée de labyrinthe, pour ma part, qui est la mutation. La mutation, je ne suis pas seule. Il faut aller très loin, se perdre, vous voyez. Dans un labyrinthe, on se perd, on se cherche, on se trouve, on se repère, vous voyez. Et à force de cela, de travailler sur soi-même, de travailler dans ses ombres, dans son égo, de travailler dans la libération de son égo, de son mental, eh bien, on est suivi, on est aidé pour cela avec la bénédiction. Vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé. Travaillez sur le pardon, travaillez sur les erreurs, sur vos erreurs, sur des mensonges, voilà. Travaillez sur cela, la sagesse est là, vous êtes bénis, protégés. C'est une journée de transformation qui va peut-être commencer pour certains, finir pour d'autres. Mais de toute façon, le temps est à travailler sur de nouvelles énergies. C'est vraiment très, 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 très beau. Je trouve cela formidable. On va continuer à voir si on a peut-être une carte supplémentaire pour nous parler de cette journée du 21 janvier. Si une carte veut sauter, écoutez, une carte qui s'est retournée avec une autre et une autre. Non, ça fait trop. Non, je ne prends que la première. Il y a des doutes, vous avez des interrogations, c'est normal. Je vais voir autrement parce qu'il y a trop de cartes qui ont sauté. Il y a des doutes, il y a des interrogations, c'est certain. Ce n'est pas facile de changer de paradigme, de sourire à une nouvelle énergie. Il y a des sourires à une nouvelle énergie. Cette énergie, elle est bénéfique, elle est porteuse. Elle va vous ouvrir de nouveaux horizons. C'est une journée vraiment de faim. Alors là, il y a quelque chose qui se passe. L'isolement, pour certains, vous êtes isolés, vous vous questionnez. C'est comme si vous étiez dans une prison de mensonges. Je n'ai pas dit que vous mentiez. C'est peut-être l'idée de se mentir à soi-même, de ne pas vouloir aller vers son devenir par des peurs, des angoisses, cet égo qui travaille, des barrières que l'on a en soi, aussi comme ce diable dans le tarot de Marseille, qui vous titille, qui vous autorise ou vous interdit. Eh bien, c'est votre propre puissance, votre propre énergie qu'il faut que vous mettiez, cette énergie qu'il faut que vous mettiez à votre service. Il y a une carte qui est sortie, les racines. Appuyez-vous sur vos racines. Alors, les racines, ça peut très bien dire le passé, vos expériences du passé, mais aussi, bien sûr, les liens familiaux, l'ancrage. De toute façon, on est dans une idée d'ancrage. Et on va voir une dernière carte, peut-être, pour ce 21. En tout cas, il y a un travail à faire énorme, un travail énorme de pardon. De pardon sur le fait, peut-être aussi de pardon, d'être statique, de ne pas vous voir avancer. Mais là, je crois que la vie, la vie, elle va vous booster, là. Il y a la nécessité, voyez, l'Oméga, c'est la fin de quelque chose. La nécessité d'aller dans une nouvelle aventure, une nouvelle vie, c'est la fin. Mais ce 9, ça correspond bien, cette journée 9, à quelque chose qui finit, voyez, c'est la fin d'un cycle. La nécessité, eh bien, c'est la nécessité de s'occuper de ces affaires, d'aller à l'essentiel, pour ma part, quand je vois ce cas. Aller à l'essentiel, à l'essentiel dans votre âme, dans votre vie. Et c'est assez amusant, parce que, voyez, ce fuseau-là, ce fuseau qui est là, qui tisse, où on est en train d'enrouler du fil, c'est encore l'idée du fil d'Ariane, voyez, de ce fil d'Ariane, de votre vie à dévider, pour aller vers la lumière. C'est un peu le fil conducteur de hier, aujourd'hui, pour aller vers demain, qui se déroule. Et alors, vous allez être peut-être dans des difficultés, des envoices, parce que ce n'est pas facile, de dérouler le fil pour, après, trouver la lumière et aller vers un autre devenir. C'est vraiment très beau. Merci infiniment de votre conducteur. Je vous souhaite le meilleur. Bye, bye. Je suis à votre disposition si vous voulez une consultation privée. Au revoir.